Comment est-ce que l'Université de La Rochelle ? A l'Université de La Rochelle, j'anime un cours sur l'étude des controverses à thème scientifique. C'est un cours qui est essentiellement destiné à des étudiants en sciences. et son contenu est assez libre, on peut le modifier d'une année sur l'autre sans aucun problème. Après les attentats du 7 janvier 2015 à Charlie Hebdo, on a entendu circuler parmi les étudiants, mais moi je ne l'ai pas entendu à l'université de La Rochelle, mais dans d'autres universités c'était assez bruyant, des raisonnements complotistes qui expliquaient les attentats de Charlie, mais aussi le malheur du monde, par des causes extrêmement simplistes et toujours les mêmes. Et ces raisonnements complotistes avaient de quoi faire peur, parce que si les étudiants se mettent à raisonner de la sorte, il y a de quoi s'inquiéter pour les citoyens des générations à venir. Et donc pas mal d'enseignants ont mis en place des projets pédagogiques, et ce qui circulait assez souvent à l'époque, c'était qu'il fallait montrer aux jeunes à quel point leur raisonnement était simpliste, qu'ils ne tenaient pas la route, qu'il fallait raisonner autrement, et de ne pas du tout entendre ce qui pourrait éventuellement y avoir de légitime, non pas dans le raisonnement des étudiants, mais dans ce qui l'avait suscité. Or, si les étudiants sont heurtés par des malheurs dans le monde, il y a de quoi être heurtés, il y a de quoi s'interroger. Si les étudiants s'interrogent sur l'existence de complots avérés dans le monde, c'est une question qui mérite d'être prise au sérieux. Et donc à l'Université de La Rochelle, on l'a pris au sérieux. L'exemple dont je vais parler, c'est donc un complot avéré qui a duré près de 30 ans, et qui a été mis en place par les industries du tabac pour nier la toxicité bien réelle du tabagisme passif. Alors les choses sont pourtant claires. Il y a eu de nombreuses publications, mais il y en a eu une en 1981, faite par des Japonais qui n'étaient pas contestables. Elle portait sur 90 000 femmes dans toutes les régions et de tous les milieux sociaux du Japon. Et l'on étudiait l'incidence du tabac fumé par le mari sur le cancer du poumon chez la femme, étant entendu que culturellement au Japon, les femmes ne fument pas. Et les résultats étaient sans ambiguïté. Au plus le mari fume, au plus l'épouse a de risques d'avoir un cancer du poumon. Et de telles recherches étaient évidemment dangereuses pour les industries du tabac. Elles s'en ont bien rendu compte. Et elles ont mis en place une machine, une machinerie du doute, une machine pour nier la toxicité du tabagisme passif. Tout d'abord, elles ont essayé de discréditer les recherches très sérieuses qui avaient été faites à ce sujet. Elles ont aussi discrédité les chercheurs. Et puis, lorsque des États aux États-Unis ont empêché de fumer dans les boîtes de nuit, les bars, etc., dans les lieux où on fumait beaucoup, justement pour prévenir les risques de cancer, les industries du tabac ont mis en place une sémantique extrêmement bien huilée pour critiquer l'hystérisme hygiéniste de ces États, pour reprendre des termes qu'ils utilisaient, et pour discréditer les politiciens qui voulaient simplement que les jeunes ne prennent pas le risque d'avoir un cancer du poumon quand ils vont danser. Et puis, ces industries du tabac ont aussi recruté des médecins, des ingénieurs, des personnels de confiance, pour créer tout un réseau qui diffuserait l'information selon laquelle la toxicité du tabagisme passif n'était loin d'être avérée, et qu'il y avait sans doute d'autres causes pour expliquer l'occurrence des cancers. Et ils ont, pour ce faire, mis en place des colloques, qui avaient l'air d'être des colloques indépendants, mais qui en fait ne l'étaient pas. Ils ont même créé une revue qui semblait être une revue de haut niveau alors qu'elle était pilotée par les industries du tabac. Et ça a duré ainsi jusque dans les années 2000, lorsque finalement les industries du tabac ont été obligées de dévoiler l'ensemble de leurs archives. Et des historiens se sont intéressés à ces archives, et c'est ainsi qu'on a vu toute la machinerie qui avait été mise en place. Et pour travailler sur ce complot des industries du tabac, ce que je viens de vous raconter montre qu'il a fallu des épidémiologistes, des médecins, des juristes, des députés, des juges, des journalistes, des historiens. Il a fallu toute une coalition de spécialistes qui a travaillé dans de grandes difficultés, qui a été menacée, qui a reçu des sommes dérisoires pour faire ce travail, dans des conditions souvent pénibles. Et c'est ainsi qu'un complot a pu être éventé. Ensuite, avec les étudiants, nous avons lu, visionné une autre vidéo. Une vidéo qui était passée sur un site complotiste, en fait il s'agissait de Russia Today, et qui essaie de nous convaincre que les attentats du 7 janvier 2015 avaient été organisés par le gouvernement français et par François Hollande, parce que, disait-il, la popularité de François Hollande était très basse, et d'ailleurs après les attentats, sa popularité s'était élevée, et c'était une des preuves que c'était bien lui qui avait organisé les attentats, selon cette vidéo. Et en analysant cette vidéo, le simplisme de son analyse, la façon dont elle essaye de mettre en avant le doute pour faire croire qu'ils ont une pensée scientifique et une pensée critique, pour l'analyse de leurs arguments basés sur la peur, sur la crainte, sur la haine, montrait aux étudiants l'écart véritablement abyssal qui existait entre l'étude sérieuse d'un complot avéré et la présentation foutraque d'un complot imaginaire. Et c'était ainsi qu'il devenait possible de montrer la pauvreté des raisonnements conspirationnistes. Alors, à l'Université de La Rochelle, je donne également un cours d'enzymologie qui est destiné à des étudiants de première et de deuxième année à l'université. Et c'est un cours dans lequel il est également possible de développer la pensée critique des étudiants. Et je vais simplement donner un ou deux petits exemples. C'est un cours dans lequel on doit modéliser, se représenter mentalement ou sur papier, comment fonctionne une enzyme. Et il existe des modèles classiques que j'enseigne, bien entendu, à mes étudiants. Et classiquement, les étudiants en première année et même en deuxième année ont tendance à penser que les modèles qui leur sont enseignés à propos des enzymes, par exemple, représentent fidèlement le travail, ce que fait une enzyme lorsqu'elle catalyse une réaction dans un organisme vivant. Or, ces modèles sont extrêmement efficaces, sont puissants, ils méritent d'être enseignés, mais ce sont cependant des modèles qui simplifient la réalité dans laquelle agissent les enzymes dans les organismes vivants. Et la pensée critique s'exerce lorsqu'on les enseigne en montrant aux étudiants dans quel est le domaine de validité de ces modèles, quel est le domaine dans lequel ces modèles ne peuvent plus être utilisés, en quoi ces modèles sont une représentation très simplifiée de la réalité et en quoi, même s'ils ne représentent pas le réel, et est-il possible de représenter le réel ? Je n'aborde pas cette question avec mes étudiants. Même si ce qu'ils représentent est loin d'être fidèle à ce qui pourrait être une représentation fidèle du réel, ils méritent d'être utilisés. Alors, une fois que les étudiants prennent conscience de ce que ces modèles deviennent faux dans certaines situations et ne peuvent plus être utilisés, leur pensée critique est bien aiguisée. Ensuite, lorsqu'un modèle est bien compris par les étudiants, je prends quelques manuels de biochimie et je demande aux étudiants d'aller y chercher les erreurs ou bien les explications qui simplifient de façon outrancière la réalité de ces modèles. Et les étudiants découvrent qu'il est possible, même au début des études universitaires, d'exercer un regard critique sur la présentation des modèles d'enzymologie dans les manuels. Alors, évidemment, il y a un côté jouissif à être capable de repérer des erreurs dans les manuels que je leur présente. Et après, le sport des étudiants consiste à rechercher des erreurs dans le polycope que j'ai moi-même rédigé. Et on peut dire que c'est de bonne guerre. Alors, dans le cadre du chapitre que je vous présente maintenant, j'expose aussi comment nous étudions, dans le cadre du cours sur les controverses sociales à thème scientifique, une controverse classique et chaque année, on essaye d'en prendre au moins une nouvelle. Alors, il peut s'agir d'une controverse sur la mise en culture des organismes génétiquement modifiés ou de la controverse sur la disparition des abeilles ou de la controverse sur la mise en place d'un logo nutritionnel qui permettrait à tout le monde d'avoir une petite idée sur la valeur nutritive d'un aliment ou encore plus récemment, nous avons travaillé sur le risque de submersion des îles coralliennes. Alors, pour étudier une controverse, nous essayons de montrer aux étudiants que le problème ne se réduit pas aux connaissances scientifiques qu'ils ont, mais qu'il peut exister des problèmes politiques, idéologiques, économiques, religieux, sociologiques, de toutes sortes qui méritent d'être pris en compte pour l'étude d'une controverse. Alors, les étudiants ont à rechercher les différents acteurs qui peuvent intervenir dans une controverse, le gouvernement, les citoyens, les écologistes, les industriels, les scientifiques et peut-être d'autres populations que l'on a moins tendance à entendre et qu'il est intéressant d'aller rechercher. Et puis, il est intéressant aussi de voir quelles sont les questions et quels sont les problèmes qui méritent d'être traités pour aborder cette controverse sous la forme d'une problématique bien charpentée qui interconnecte les questions et les problèmes les uns avec les autres. Alors, on analyse quelques textes, on regarde pour chaque intervenant quelle est sa thèse, quels sont ses arguments, mais aussi, et c'est peut-être une originalité du cours que nous avons mis en place à l'Université de La Rochelle. Nous essayons de voir quels sont les moyens persuasifs mis en place, parfois pour séduire, parfois aussi pour tromper le public ou parfois pour lui faire adhérer à une thèse qui est véritablement solide. Et donc, c'est un cours qui porte à la fois sur les argumentations et sur l'étude des moyens persuasifs. C'est un travail qui prend assez longtemps, il peut prendre une dizaine d'heures et donc se répartir sur cinq ou six cours, au terme desquels les étudiants présenteront pour certains un petit site Internet, pour d'autres un diaporama, pour d'autres encore feront une présentation orale avec une petite mise en scène de la controverse. Mais ils sont toujours mis en situation de présenter une controverse à un public qui, bien souvent, ne la connaît pas. Et dès lors, il y a aussi un travail didactique à faire de leur part et qui contribue à développer chez eux non seulement la pensée critique, mais l'expression de leurs propres idées. Merci.